Nous allons prier pour la parole de Dieu Que Dieu bénisse sa parole au travers de la prédication qui va suivre Que chacun s'adresse à son Créateur Qui dise à Dieu dans sa prière Seigneur, le prédicateur qui va parler ne me connaît pas Ne connaît même pas la profondeur de mes problèmes Mais toi tu connais tout à moi Tu connais tous mes problèmes Et tu connais aussi la solution à ce problème Je suis venu à cet endroit Pour avoir la solution à mes problèmes Au travers de la prédication de ton évangile Parle-moi Le Belangaï Parle-moi Le Belangaï Parle-moi Le Belangaï Prions au nom de Jésus Christ De quoi t'as le nom de Jésus Christ ? Seigneur, mon Dieu, nous tiens beaucoup Vois si le moment t'entendu Que toi, dans ta présence Tu as choisi pour t'adresser à ton peuple ce matin Et pour cela, mon Dieu Viens parmi nous, Seigneur Enseigne-nous Cela qui est écrit Nous serons tous enseignés de Dieu Oui Par le Saint-Esprit Enseigne-nous, Seigneur Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Enseigne-nous, Seigneur Donne-nous cette connaissance Pour que nous soyons sauvés Pour que nos âmes soient sauvées Grand Dieu Nous t'aimerons notre Seigneur, notre Dieu Nous voulons à ton âme Que tu nous révèles les choses cachées Au travers de la parole Et que par cette parole Tu purifies nos âmes Je veux que tu as dit à tes disciples Déjà, vous êtes purs La parole que vous avez reçue Nous a rendus purs Seigneur, que la parole nous purifie ce matin Purifie nos âmes Régénère notre foi Nous délivre de nos oppressions Et de nos envoûtements Nous voulons que ta parole, Seigneur Soit le marteau qui brise les chaînes Soit le feu qui brûle nos envoûtements Et nos maladies soient guéries Au travers de cette parole Et par cette parole Tu puisses te manifester plus savant Comme étant le grand Dieu Au nom du Saint-Esprit Amen Nous prenons nos bibles Et nous allons passer à la prédication De l'évangile Au nom du Saint-Esprit Et nous allons passer à la prédication De la prédication Et nous allons passer à 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 la prédication Nous allons passer à la prédication Nous allons lire Un long passage Nous allons passer à la prédication Et nous allons passer à la prédication Et nous allons passer à la prédication Nous allons passer à la prédication Et 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 nous allons passer à la prédication David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui qu'il fera ton à celui qui tuera ses Philistines et qui ôtera leurs propres de dessus Israël qui est donc ses Philistines c'est un syne-concile pour insulter l'armée du Dieu vivant David a donné son mari et ses filles sont dans la terre 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 Le peuple répétant les mêmes choses lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera » Et l'arbre son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses armes fut enflammer des colères contre David Et il dit « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur C'est pour voir la bataille que tu es descendu » Et il y a un peu de temps que David a dit « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David On le répéta devant Saûl qui le fit chercher Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » David dit à Saûl « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin » « Ton serviteur ira se battre avec lui » Et il y a « C'est un peu de brebis » Il y a « C'est un peu de brebis » Et il y a « C'est un peu de brebis » Il y a « C'est un peu de brebis » Saûl dit à David « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant » « Il est un homme de guerre et de sa jeunesse » David dit à Saül, ton serviteur faisait peindre le brébis de son père. Et quand un lion ou un nauf venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brébis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et l'en sera du Philistin. C'est ainsi que ton serviteur a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la pâte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, Va que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ce vêtement à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. Saoul a baissé la vie de Binambanayatouma à l'Éternel. David saignit les peines du sol par-dessus ses habits et voulu marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et ils sont débarrassés. David a participé dans sa langue de l'Éternel. Il a pris la main de son bâton et choisit dans les torrents cinq pierre poli. Il a mis dans sa giptière des bergers et dans sa poche. Puis sa frange dans la main, Il a pris la main de son bâton, Il s'avança contre les Philistines. Le Philistines s'approcha à peur de David, Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistines s'approcha à peur de David, Le Philistines s'approcha à peur de David. Le Philistines s'approcha à peur de David, Il le reprisa, Nous voyant en lui qu'un enfant, Blond et d'une belle figure. Le Philistines dit à David, Je suis un chef pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Et après l'avance, Il a pris la main de David. Le Philistines dit à David, Je suis un chef pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Et après l'avoir maudit par ses dieux, Il ajouta, Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et après l'auvée des bâtons, Il ne va pas être de la main de la Théâtire, Il n'y a pas de la main de la Timur, Mais après l'avance, Il ne va pas aux oiseaux du ciel mais après l'avance d'un côté du ciel et des bâtons. Il n'y a pas de la main, Il n'y a pas d'une main de la main des bâtons. David, Il dit aux Philistines, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance du Congo et le jableux, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, j'étonnerai des cadavres du camp des Finistères aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a intuéré et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Aujourd'hui, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. On citons que les Finistères s'est mis en mouvement pour marcher devant David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Finistère. Il met la main dans sa jupe, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba les visages contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la ville sans avoir de paix à la main. Ainsi, David a vu qu'il ne soit pas de paix à la main. David a vu qu'il ne soit pas de paix à la main. Il recourit, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fouron, le tua et le coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prit en la fuite. David a quitté une bande de Pagoliette à Koyolaki, à Benjim Beli à Goliath, puis à Koyoliette Moutou. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimé. L'enseignement de ce matin est fort. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tous ceux qui vont suivre avec attention, ce que je vais enseigner ce matin, ce matin, ils vont voir la main de Dieu se manifester dans leur vie. Je ne vous dis pas demain ou après-demain, je vous parle de maintenant. Aujourd'hui, les loyaux, enseignés, ceux qui sont venus ce matin, ils vont voir la puissance de Dieu. Entrer en eux, agir dans leur corps, aujourd'hui, les loyaux, qu'ils me suivent avec attention quand je veux commencer à enseigner, je vous touche. Dans le monde, il y a des loyaux, celui qui m'aura suivi avec attention, du début à la fin. Il va sentir la puissance de Dieu aujourd'hui. Moutou, on a trouvé la puissance de Dieu aujourd'hui, parce que moi-même, j'ai commencé à sentir ça. Pour que moi j'agisse, il faut que les gens aient la forme. Mais pour que la foi naisse en eux, il faut que tu leur prêches cet enseignement. Car la foi vient de ce qu'on entend. Pour que tu leur prêches, il faut que tu leur prêches. Amen. Ce matin, il y a des gens qui sont venus ici avec des maladies. Dans le monde, il y a des maladies, des maladies graves. Ce matin, je ne les connais pas mais ils sont là. Il y a des gens qui sont découragés. 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 Mais je répète, parce qu'il y a des gens qui sont là, qu'aujourd'hui, en ce lieu, dans ce lieu, si tu me suis, ce qu'on a dit, la puissance de Dieu va entrer dans ton corps aujourd'hui. Ne doute même pas. Je te dis, ne doute même pas. Parce que celui qui t'a créé, qui t'a donné ce corps-là, il est à moi. Celui qui m'a dit de te parler comme je te parle là. Et si tu m'écoutes, tu vas sentir sa puissance. Ne dors pas. Ne somnoles pas. Ne pense pas aux choses du monde. Tu n'es pas venu ici pour convoiter les femmes. Tu n'es pas venu ici pour convoiter les hommes. Il y aura toujours des femmes sur la terre. Il y aura toujours des femmes. Mais tu es venu ce matin pour rencontrer Jésus-Christ. Alors, écoute-moi. Quand je me prie. On vient de lire l'histoire. Je demande aux frères qui sont à la porte. Si les 9h30 fermaient la porte, parce qu'ils ne comprendront rien de ce qui viendront. Ils attendent le deuxième culte. Ils attendent le deuxième culte. Cette histoire, vous l'avez déjà entendue. Mais c'est l'heure de tout ce qu'il y a de David. Il y a David. Mais je vous dis tout de suite. Que l'Ancien Testament était écrit pour annoncer des choses à venir. De la même façon qu'il y a eu des Philistines qui combattaient le peuple d'Israël. Il y a toujours des Philistines aujourd'hui. Les Philistines aujourd'hui, c'est l'armée de diables. Les sorciers, les féticheurs, les magiciens, ce sont les Philistines. Ils allaient aller en guerre. Ils allaient aller en guerre. Ils allaient aller en guerre. Mais comme le roi qui les dirigeait, Saül, n'avait pas obéi à Dieu. Car si le peuple m'a dit qu'ils allaient comme Saül, à tout ce qu'ils ont invité, Dieu l'avait déjà rejeté. Comme il l'avait rejeté, Dieu ne pouvait plus combattre pour lui. Ses ennemis devenaient plus forts que lui. Eh oui. Mais pourtant, il avait beaucoup d'armes. Il avait des armes de toutes sortes. Il était bien armé. Il avait des épées, des lances, des cuirasses, des casques. Mais ils ne pouvaient pas vaincre ses ennemis. Et oui. Quand il est arrivé en guerre contre les Philistines, les Philistines lui ont sorti un géant qui pouvait atteindre plus de deux mètres. Les Philistines lui ont sorti un géant qui pouvait atteindre plus de deux mètres. Nommé Goliath. Et Goliath sortait devant le camp des Philistines. Il deviait toute l'armée d'Israël. Choisissez au milieu de vous quelqu'un qui vient de ma frontière. S'il arrive à me vaincre. Vous vous serez assujettis. Mais si moi, j'arrive à le vaincre. Vous nous serez assujettis. Alors il marchait avec son épée. Avec ses grosses jambes et longues. Il était géant. A la vue de cet homme. Tout le monde avait peint. Tout le monde fouillait devant lui. Et tout le monde était découragé. Comme tu es découragé aujourd'hui. Mais qu'on ne peut pas les noms ou baillés ou les mises au toit. Il y en a déjà quelqu'un qui dort. Qui là-bas. Qui là-bas. Derrière toi. Frère qui là-bas. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils suivent la parole de Dieu. Je vous ai dit de regarder les gens aux yeux. Et c'est qu'ils vont suivre la parole de Dieu parce que Dieu va agir en eux à partir de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal que vous venez ici. Vous commencez à dormir. Et ce n'est pas normal que vous venez ici. Vous commencez à dormir. Ecoutez bien Congolais. Vous êtes en Congolais. Partout où vous allez dans l'église les gens vous disent venez chez moi paye pour vous donner une frein. Et vous allez donner de l'argent. Parce que vous pensez que l'homme est plus fort que Dieu. Non. La prière de l'homme n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. La prière d'un homme n'a pas plus de puissance que la parole de Dieu. Dieu agit quand on obéit à sa parole un point de train. La prière de l'homme n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ecoutez parce que vous les Congolais vous êtes... On vous a trompé et vous pensez que toutes les églises sont pareilles. Quand vous arrivez là-bas il faut que vous partiez pour vous qui vous imposez les mains. Maintenant vous êtes déjà payé. Ce n'est pas ça. Ecoutez la parole de Dieu. Là où il y a Dieu. Il se manifeste dans la parole. Mais là où il n'y a pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Les hommes trompent ils disent viens on va payer pour toi. Dieu va faire ceci. Mais Dieu ne fait rien du tout. C'est comme dimanche passé dans une église dont je ne veux pas citer les noms. Ce n'est pas notre enseignement mais je dois dire cela parce que vous n'allez pas comprendre ce que Dieu veut vous faire ce matin. Un pasteur a appelé un prophète. Un pasteur est un grand prophète. Dieu parle par nuit. Le prophète s'élève devant les gens. Il dit à toute l'église. Voici ce pasteur. Dieu l'a élevé. Il dit maintenant il s'assoit avec les grands de ce pays. Il rencontre les présidents, les gouvernants, les ministres. Il s'assoit avec eux à la même table. Dieu l'a élevé. Il s'est élevé. Il s'est élevé aujourd'hui. Il s'est élevé. Il s'est élevé. Il s'est élevé. dans tout cas Andreas Boucher, il s'est élevéensor à tous les preschoolers. Il lui dit wow, merci beaucoup. Il lève toi de ton siège. C'est quel point de najeu t'es топ? Il dit oui qu'il veut que Dieu suffit à ce soir sur les pl70 gens qui en aísimo. S'élevé sa building à 500 dollars. Les gens ne lévent pas 500 dollars. Tu me laisses s'asseoir sur la chaise de pasteur, on prie pour toi là-bas, 500 dollars, moyennant 500 dollars, beaucoup déjà, deux centaines de gens, 400 dollars, passez ici, asseyez-vous là-bas, on prie pour toi, on prie pour toi, avec 400 dollars, 300, 200, 100, ça s'est passé les images passées. Dans une église que vous connaissez, vous donnez l'argent là-bas, vous pensez que c'est ça Dieu, on n'achète pas Dieu, on ne peut pas, avec ton petit argent là, je ne sais pas, 500, 1000 dollars, ou 10 000, ou 1 million, tu ne peux pas acheter Dieu, c'est le papier des hommes. Ce sont les hommes qui nous ont fabriqués, comment ils peuvent acheter Dieu avec ça ? Vous êtes devenu fou, vous êtes devenu fou, vous êtes devenu fou, vous voyez ces choses, vous allez là-bas, mais vous allez là-bas, mais non, Dieu est la parole, la parole, qui était depuis le commencement, On doit t'enseigner comment marcher avec lui, comment l'invoquer, comment l'obéir, comment faire sa volonté, pour qu'il soit avec toi ? Amen, mais oui, tu peux y aller t'asseoir avec le magicien, parce que toi-même, tu es magicien. Si tu es dans la franc-maçonnerie, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie vont aussi t'accueillir aussi. Ce n'est pas l'élévation de Dieu, ce n'est pas l'élévation de Dieu, tu es dans la franc-maçonnerie, ils vont aussi t'accueillir parce que vous rencontrez la nuit dans la franc-maçonnerie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde avait peur et avait le cœur découragé. Tout le monde avait peur et il ne pouvait pas dire que tu es au-delà. Mais quand David est arrivé en portée par son père, pour qu'il aille voir ses frères, et le apporter à manger, David a entendu comment Goliath parler. Il a dit, mais qui est cet homme, ce phinistère, un homme isenconcis, pour injurer l'armée du Dieu vivant. Les gens qui disent, non, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas, mais ils ne savent pas. Sous-titrage, ils ne savent pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'homme qui va tuer, ce chien-ci ? Donc ce sont des jeunes qui vont tout faire vous montrer, à votre산�ine, à votre femme, à votre femme. On lui a dit, mais c'est celui qui va les tuer. Le roi dit, il va lui donner sa fille aînée en mariage et il va affranchir la famille de son père de toutes les taxes et des impôts et la famille de son père aura aussi un rang dans la famille royale il a demandé à plusieurs personnes on lui a répété la même chose il a dit moi je suis capable de les tuer les gens sont allés voir le roi il a dit il y a un jeune homme qui peut tuer c'est génial alors le roi sallou a dit apportez-le moi on a apporté David et quand David est arrivé devant le roi il a vu qu'un jeune enfant parce que David n'avait même pas encore 20 ans il pouvait avoir 16 ou 17 ans attendez-le moi je suis capable de le faire et je suis capable de le faire alors il m'a dit mais tu n'es qu'un enfant vous avez pas le cas cet homme c'est un homme de guerre à guérir tu ne pourras pas le tuer tu ne pourras pas le tuer David dit je veux le tuer Dieu m'a protégé contre l'ours et les lions et que j'ai tué avec mes mains le Dieu qui m'a protégé face à l'ours et aux lions je vais vous protéger contre ce phénistère et je vais tuer ce phénistère je vais le tuer alors le roi dit mon c'est ton Dieu il lui a donné son armure l'épée la lance la cuirasse le casque quand David a essayé de marcher avec ça c'était trop lourd il ne pouvait pas bien marcher je ne combat jamais avec ça il n'y a pas le tuer il n'y a pas le tuer il n'y a pas le tuer qu'est-ce qu'il a vu il a fait ? il a cherché là où il y avait un torrent un torrent il y avait un torrent qui avait beaucoup de cailloux il a regardé et oui au fond du torrent il a vu des cailloux il a ramassé quelques cailloux il l'a mis dans sa gypsière et d'autres dans sa poche il l'a pris sa fronde avec un bâton et il est allé sur les champs de bataille il est allé sur les champs de bataille lorsque Goliat a aperçu David il a vu en David seulement un petit garçon il a toisé du regard il a dit mais toi un petit garçon tu viens pour me combattre tu viens avec un bâton écoute moi c'était comme si tu venais guéroyer un chien tu viens avec un chien tu viens avec un chien tu viens avec un chien si j'ai un chien est-ce qu'il y a un chien ? voir aujourd'hui je vais te tuer toi ce petit jeune homme je vais livrer ton cadavre aux animaux sauvages et aux oiseaux tu vas mourir aujourd'hui David a dit sache que toi tu viens contre moi avec l'épée et la lance mais moi je viens contre toi au nom de l'éternel des armées du nom du Dieu d'Israël que tu as injuré et je vais te tuer aujourd'hui et toute la terre pour savoir qu'il réel à un Dieu aujourd'hui je vais te tuer Alléluia Goliath s'est fâché il s'est avancé avec furie David aussi au lieu de reculer il s'est délancé aussi il a avancé pour affronter Goliath sans avoir peur et tout le monde était là en train d'observer David a pris une pierre il l'a mis dans sa front il a tourné il l'a jeté la pierre est allée s'est encastrée au front du Finiste il a eu des vertiges il a eu des vertiges il a eu des vertiges David a couru a sorti le pays du fou de Goliath il a coupé la tête c'était terrorisme il a été fait tout le monde tous les camps du Finiste a pris ses jambes au cou Ils ont fui parce que leur héros était mort. David avec. Alléluia. Notre thème est le suivant. Tu peux vaincre Goliath dans ta vie. Tu peux vaincre Goliath dans ta vie. Comme David l'a fait. Tu peux vaincre Goliath dans ta vie. Mais pour le vaincre, nous devons d'abord connaître. Quel est le nom du Dieu d'Israël ? Le nom par lequel David a combattu. Quand il a dit. Toi tu viens contre moi avec l'épée et la lance. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quelle est ce nom là ? Que David l'avait utilisé. Pour vaincre Goliath. Et comment l'avait-il utilisé ? Notre Bible est là. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. En 1. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 11. 10. 11. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'écriture, «Voici je mention une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédients, la pierre qui ont rejeté ceux qui baptisaient, est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achotement, un rocher et scandale. Et je profite, pendant que nous sommes debout, on lit encore dans Matthieu chapitre 21. Verset 42 Et puis le verset 44 Jésus leur dit, «N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? » «Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. » « Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » « Alléluia ! » « Je vous prie de vous asseoir. » « La bonté libre de Bopanda. » « Dites Amen ! » « Amen plus fort ! » « Amen ! » « Amen ! » « Très bien ! » « Madame Mingi » « Goliath fut écrasé par cette pierre. » « Goliath a Nikamaka la Libango yo. » « Le nom du Dieu d'Israël. » « C'est tout simplement la pierre. » « Jésus est la pierre. » « Jésus est la pierre. » « Il est la pierre. » « Jésus est la pierre. » « Que toi tu as rejeté. » « Que toi tu as rejeté. » « Pour bâtir ta vie. » « Tu n'as pas choisi cette pierre. » « Pour bâtir ta vie. » « Jésus est la pierre. » « Jésus est la pierre. » « Jésus est la pierre. » « Jésus a dit aux hommes. » « Voici comment est celui qui ne m'aime pas. » « Je ne m'aime pas ma parole en pratique. » « Je ne m'aime pas. » « Je ne m'aime pas. » « Je ne m'aime pas le commandement de Dieu. » « Je ne m'aime pas le commandement de Dieu. » « Il est incomparable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. » « Jésus est la pierre. » « Les vents ont soufflé. » « La pluie est tombée. » « Les torrents sont arrivés. » « Ils se sont jetés contre cette maison. » « Cette maison s'est écoulée. » « Alléluia. » « Comme s'est écoulée ta foi. » « Tu es maintenant sans espoir dans ta vie. » « Quand tu penses à ton avenir. » « Tu ne sais pas comment tu mourras. » « Tu es d'abord sans maison. » « Tu ne sais pas où tu mourras. » « Tu as peur de ton avenir. » « Que deviendront tes enfants plus tard. » « Tu regardes l'avenir et tu vois ton avenir est sombre. » « Ta vie s'est écoulée. » « Ta voix s'est aussi écoulée. » « Alors, pourquoi ? » « Parce que toi, tu as bâti ta maison sur du sable. » « Les vents et les pluies sont les événements douloureux qui sont en train d'accabler ta vie. » « Ce sont les événements douloureux qui sont dans ta maison, dans ta famille. » « Mais Jésus a dit, » « Voici notamment comment est celui qui écoute ma parole et la mère pratique. » « Les vents ont soufflé. » « Les pluies sont tombées. » « Les pluies sont tombées. » « Les vents ont soufflé. » « Ils sont jetés contre cette maison. » « Il n'est point tombé. » « Il n'est point tombé. » « Parce qu'elle est bâtie sur le roc. » « Elle est tombée sur le roc. » « Elle est tombée sur le roc. » « Elle est tombée sur la pierre. » « Et oui. » « Il y a son nom. » « Goliath. » « Goliath. » « Goliath, c'est quoi ? » « Goliath, c'est-à-dire ? » « Et les Philistines qui sont-ils. » « Ils sont là de nos jours. » « Ils sont là les Philistines. » « C'est l'armée des diables. » « J'ai enseigné. » « J'ai dit au chant. » « Alors que Jésus le vienne. » « Israël allait en guerre contre les nations qui n'adoraient pas le Dieu vivant. » « Oui. » « Les Philistines. » « Les Moabitains. » « Les Amoréens. » « Les Syriens. » « Les Égyptiens. » « Les Égyptiens. » « Tous ces peuples-là. » « Qui n'entendent pas le Dieu vivant. » « Les Babyloniens. » « Les Babyloniens. » « Les Égyptiens. » « Ils ont fait la guerre. » « Ils ont fait la guerre. » « Ils ont fait la guerre. » « Mais quand Jésus est arrivé sur la terre. » « Jésus a trouvé le peuple d'Israël. » « Il s'est appelé par les Romains. » « C'était la guerre. 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 » « Les hommes. » « Le peuple. » « L'Égyptiens. » « On était juste élevé. » « C'était la guerre. » « Vous êtes adaé de la guerre. » C'est pourquoi il y avait un gouverneur nommé par l'impère Auguste, nommé Pilate, qui régnait à Israël. Comme ici, le Congo belge était colonisé par les Belges. Le gouverneur qui dirigeait le Congo belge s'appelait Yavsens. C'est comme ça qu'était Israël. Mais quand Jésus est arrivé, il a juste pensé que le Messie va venir pour nous aider à faire la guerre aux Romains. Nous élevés sous la domination des Romains. Jésus a dit non, mon royaume n'est pas d'ici bas. Mon combat ne plie plus le combat dans la chair. Le pouvoir que je vous ai donné à vous, la force que je vous ai donnée, ce n'est pas de combattre contre les hommes. Je vous ai dit qu'ils soient Syriens, qu'ils soient Égyptiens et c'est contre le diable. Contre les serpents et les scorpions. Eh oui, parce que le diable est son armée. Et son armée, ce sont les serpents et les scorpions. Ses enfants sont les serpents et les scorpions. Ils sont là pour mordre les gens sur la terre. Ce sont les sorciers. Ils font du mal aux gens. Ils font des maladies. Et oui, ils sont capables de te mordre. Ils vont te faire du mal. Ils vont t'empêcher de concevoir. Tu es un homme, tu deviens impuissant. Tu ne peux pas concevoir. Tu es une femme, tu deviens stérile. Tu ne peux pas concevoir. Les sociétés sont capables pour te faire cela. Parce que ce sont les serpents. Ce sont les scorpions. Ils sont là pour piquer. Pour te faire mal au coeur. Ils sont là. C'est l'armée du diable. Cette armée-là. Qui est l'armée de Philistines. Aujourd'hui. Va te sortir un Goliath. Goliath qui va te faire peur dans ta vie. Qui va te décourager. Ou est-ce que tu le vois. Tu perds la foi. Tu perds la foi. Tu perds la foi. Tu es paralysé. Tu te poses la question. Est-ce que moi, arriverais-je à guérir de telle maladie. Est-ce qu'il y a une maladie. Mon ventre est déjà tendu. Je ne peux plus conserver. Je ne peux plus conserver. J'ai des miomes partout. J'ai un cancer. Des matrices. On doit couper la matrice. Est-ce que moi, en fait, j'ai encore guérir. Ça n'est fini. C'est un Goliath. C'est un Goliath. C'est un Goliath. C'est un Goliath. Les socios ont une sortie de ta vie. C'est un Goliath. C'est un Goliath. Et oui. Il y a son nom. Lorsque tu y penses, ta foi tombe. Tu es découragé. Tu es en paix. Là, je suis en train d'avancer. Tu n'as toujours pas de mari. Tu commences à te poser des questions. Arriverai un jour à être marié. Est-ce que je suis en train d'avancer ? Moi aussi. Mon visage est déjà fané. Arriverai-je encore à me marguer. Est-ce que c'est un Goliath dans ta vie ? C'est un Goliath dans ta vie. C'est un Goliath. Ça te fait peur. Question de ton mariage. Ça te fait peur. Ça te fait peur. L'autre encore. C'est un Goliath. C'est un Goliath. C'est un Goliath. C'est un Goliath. Il n'a pas de qualification. On lui dit qu'il ne peut pas avoir un bon Goliath. Tu ne peux pas acheter la maison. Tu ne peux pas avoir une maison. Tu n'as pas une bonne qualification. Tu ne connais rien faire. Tu le sens en toi. Il me perd. Il me perd. Est-ce que moi, est-ce que je ne peux pas es-tu que je peux essayer de trouver un travail ? Est-ce que je suis là pour moi ? Est-ce que je peux réussir chez nous ? Moi ici, Et puis me nourrir ? Est-ce que je peux réussir chez nous ? Est-ce que je peux réussir chez nous ? Est-ce que je peux réussir chez nous ? Où veux-je trouver un job ? Tu n'as pas de question. Tu n'as pas de question. Tu as des soucis. Tu as peur de l'avenir. J'ai peur de ton abîme J'ai peur de ton abîme Pourquoi tu as peur ? J'ai peur de ton abîme Pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu as peur ? Parce que c'est des Goliaths Il est immense Il est immense Ta foi tombe Ta foi tombe Pourquoi la foi tombe ? Pourquoi il continue ? Parce que Dieu n'est plus avec toi Comme il n'était plus avec Saoul Pourquoi la foi tombe ? Pourquoi ? Parce que Saoul n'avait pas obéi à Dieu Eh oui Ta foi tombe Pourquoi ? Parce que tu as choisi de diriger ta vie toi-même Toi-même Tu es venu sur la terre Moi Je veux faire ce que je fais Je veux faire ce que je fais Ah bon ? Tu as choisi de conduire ta vie toi-même Je veux faire ce que je fais Tu auras peur de Goliath Comment est-ce que Goliath ? Goliath te fera peur Goliath, comment est-ce que ça ? Tu ne pourras pas le vaincre Parce que Dieu n'est pas avec toi Tu es venu parce qu'il n'est pas avec toi Mais quand celui qui avait l'esprit de Dieu est arrivé Casse-t-il ou tout ce qui n'a voulu dans le sang Comment qui ? David David L'a dit n'ayez pas peur Il n'y a pas peur le vaincre Peut-il qu'il n'y a dit cette vidéo Il n'y a pas peur de Goliath Il n'y a pas peur de Goliath En lui ou il n'y a pas peur de Goliath Alléluia N'aie pas peur de ce Goliath Il ne faut pas avoir peur de lui Pourquoi ? Parce que tu dois descendre aussi au Torah Le Torah c'est quoi ? Le Torah c'est la parole de Dieu Dieu dit dans Jérémie Au Dieu Soyez témoins Au terre Frémissez de pouvoir en terre Parce que mon peuple m'a abandonné Mon peuple m'a abandonné Moi qui suis une source de vie Mon peuple m'a abandonné Alléluia David lui Il n'avait pas abandonné Dieu Il a essayé les armes de Saoul Le pays La lance Le casque Les armes des hommes Il a essayé de marcher C'est trop lourd Alléluia Tu ne peux pas combattre le diable avec les armes des hommes Impossible Ils ont arrêté qu'on s'est maté Quand j'ai choisi les armes des hommes Pour combattre le diable dans ta vie Pour combattre le diable dans ta vie Il n'y a pas une vie Quand il voit qu'ils ont une grave maladie Il a essayé de faire des maladies Il a essayé de faire des maladies Il a essayé de choisir l'argent Il a pris le bon mot Il me fait beaucoup d'argent Il me fait beaucoup d'argent Il me fait beaucoup d'argent Il a essayé de faire des bonnes choses On ne marche pas Il n'y a pas tout Tu ne vas pas avec le goliate Tu ne vas pas le vaincre Toi maman Tu as choisi Ton corps Pour avoir un mariage Tu as choisi ton corps Tu viens planter ton corps Fais le maquillage Change la couleur de ta cha Tu deviens un bêtis pour t'accrocher le regard d'un homme, n'est-ce pas ? Tu veux un mariage, n'est-ce pas ? Ce sont les armes des hommes. Tu ne vas pas vaincre le Goliath avec ça. Parce que ta famille, les sorciers, ils ont bloqué ton mariage. Ils ont dit, tu ne vas pas te marier. Tu ne seras pas jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça Goliath pour toi. Mais David a essayé les armes des hommes. Il a dit, je ne peux pas combattre. C'est trop lourd. Je ne peux pas combattre. Moi j'ai mon arme. La pierre. Alléluia. C'est le nom de mon Dieu. Il s'appelle la pierre. Pour trouver cela, que je descende dans le torrent. Là où il y a une torrente. C'est là où je vais trouver la pierre. Il s'appelle la pierre. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Quand tu obéis au commandement de Dieu. Dans ta vie. Ne vole pas. Je ne veux pas voler. Ne convoite pas. Je ne veux plus convoiter. 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 Mais tu ne prends pas. Tu ne tures pas. Tu ne peux même pas prendre le pulle. Parce qu'en prenant le pulle, tu continue à tuer. Tu tures. Tu tures. Tu tures un point. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas tuer. Tout ce que Dieu a dit là. Pardonne à quelqu'un qui t'offense. Tu dois appartenir. Aime tes ennemis. Aime tes ennemis. C'est ça Jésus Christ. Confesse tes péchés. Devant l'homme qui a l'esprit de Dieu. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Tu es la vérité. Ne fais pas les exacts. Tu es la vérité. Tu es la vérité. Parce que ton esprit. A été à la base de beaucoup de malheur de gens. Dans la société. Parle à tout part déjà. Mais dans ton esprit. Qu'est-ce que tu viens d'abandonner. Qu'on appelle Suksinele. Lorsque tu ne sors dans le torrent. T'as une veuille qui est pas là. C'est que Dieu a décidé de obéir à la parole de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu me souviens que quand tu as dit un vent, Lorsque tu ne sors dans le torrent. Tu vas trouver la force Comme la pierre est due Tu vas trouver cette force De faire sortir la marie de ton corps Tu vas trouver la force Même si on avait dit Tu ne vas pas avoir le diplôme Tu vas avoir le diplôme Même si on avait dit Tu ne vas pas te marier Cette année tu vas te marier Applaudissements pour le Seigneur Jésus Même si on avait dit Tu ne vas pas concevoir Cette année tu vas concevoir Tu vas concevoir Pourquoi ? Parce que tu as trouvé la force Tu as trouvé la pierre Tu as trouvé la force Tu as trouvé la pierre Tu as trouvé Jésus Et le Christ Le Christ Il va agir dans ta vie Il va péter les seinsseurs Parce que tu es venu les chercher Dans sa parole Lui a dit Sans moi Vous ne pouvez rien faire Ecoute la pierre Jésus est la pierre Rejeté par ceux qui bâtissaient Toi qui as bâti ta vie Maman Tu es malheureuse aujourd'hui Parce que tu n'as pas choisi Jésus Pour bâtir ta vie Papa Tu souffres aujourd'hui Parce que tu n'as pas choisi Jésus Pour bâtir ta vie Mais sache Celui qui va herter cette pierre-là Il va se casser Mais celui-ci qui la pierre va tomber Et oui parce que la pierre tombe aussi sur les gens Elle va te briser Comme elle avait brisé Goniad Alléluia Bien aimé ouvre les oreilles Sois attentif Il n'est impossible à tuer Dessentiellement au tort Aujourd'hui La victoire Appartient à l'éternel Alléluia La victoire appartient à celui qui a la pierre dans la main C'est celui qui a la victoire Sur les sorciers C'est celui qui a la victoire Sur tous les goliaths que les sorciers ont mis dans sa vie Oui Parce que la pierre-là Intervencible Intervencible Je l'étamais les dieux désarmés Il s'appelle la pierre Qu'avait choisi David Est-ce que vous savez Que Dieu a dit de David C'est un homme sur mon cœur J'accomplirai tous mes dessins pour lui Et un jour tu as dit à David Saches que j'ai marché avec toi partout où tu as été J'ai exterminé tous tes ennemis Tu as été avec toi partout Et David Un jour Il a dit oh l'éternel Toi tu es mon rocher C'est qui je m'appuie Toi tu exerces mes bras au combat Tu ne sais pas Je suis et d'autres Donc je suis agile face à mes ennemis Je vais courir sur les terères grâce à toi David marchait avec le Seigneur il avait l'Esprit de Dieu Goliath ne pouvait rien faire devant lui toi tu as commis de Goliath dans ta vie commence à regarder ta vie maintenant je vous invite à vous tenir au debout tu as commis de Goliath dans ta vie toi-même tu le connais déjà tu as commis de Goliath dans ta vie parfois tu te dis quand je pense à l'avenir de mes enfants ma foi tombe il n'y a aucun enfant qui a étudié il n'y a aucun enfant qui a étudié c'est ça ton Goliath regarde tu as commis de Goliath c'est ce que les socios ont mis dans ta vie qui te fait mal là ils ont bloqué ton mariage ils t'ont empêché de voyager n'est ce pas ils ont mis des barrières partout ils sont même dans ta famille ils sont là ils ont mis une Goliath dans ta vie pourquoi ils ont déçu à le faire ? parce que tu n'obéis pas à Dieu aujourd'hui prends la décision de l'obéir à Dieu de l'obéir à Dieu et aujourd'hui fais ça avec moi au Torah et tu n'as pas à l'avenir et tu n'as pas à l'avenir et tu n'as pas à l'avenir aujourd'hui nommé tendu vers le ciel qu'on lève les mains et le renommé tu n'as pas à l'avenir le ciel chacun va prier le Seigneur il va dire à Dieu ce qu'il a en lui comme Goliath tu dis avec sincérité Dieu moi voici mon problème c'est ça mon Goliath à moi les sociétés ont réussi à faire cela certains ont réussi à faire cela parce que moi je t'avais abandonné voilà comment j'ai marché voilà comment j'ai marché et voilà pourquoi il y a ces Goliath devant moi qui me fait mal qui a fait tomber ma foi mais aujourd'hui Seigneur bon si je vais descendre au top je m'engage à obéir à ta parole toi-même tu dis à Dieu le nom de ton Goliath si c'est la maladie dit à Dieu priez d'abord comme je vous explique ce n'est pas le mot de guéris-moi des maladies non d'abord prie comme je viens de t'expliquer c'est le mot de guéris-moi des maladies sans bel en t'entengue il y a eu des coulis-moi des libanouans prions tous au nom de Jésus-Christ nommez ta différence de chienne prions 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 fort prions fort prions fort prions fort prions fort n'aie pas peur de ton voisin à côté prions fort 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 Seigneur éternel mon Dieu des amis mon Dieu tout puissant nous venons à toi Seigneur entre en Dieu nous venons à toi Seigneur nous sommes venus devant ta face nous avons écouté ta parole au grand Dieu de lui-là nous avons écouté ta parole Seigneur nous avons entendu ta parole nous avons entendu le son du crepette Seigneur manifeste toi éternel Dieu des amis toi le Dieu du roi toi le Dieu du roi nous te demandons pardon nous te demandons pardon éternel le Dieu du puissant nous te demandons pardon éternel le Dieu du puissant nous te demandons pardon éternel notre Dieu ne voit pas les iniquités mais le garde ta bonté ta miséricorde comme tu as dit ceux à qui vous allez pardonner le péché leur seront pardonnés ceux à qui vous allez le retenir leur seront retenus éternel Dieu des armées et dans ta main Seigneur je leur pardonne au nom de Jésus par ta grande bonté et ta grande miséricorde Dieu des cieux que tu puisses leur pardonner éternel le Dieu des armées nous t'aimons comme notre Père nous t'aimons comme notre Seigneur éternel le Dieu des armées éternel le Dieu tout puissant le Dieu des élicordieux entend les cris de ton peuple 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 entend les... bande-de-la bande-de-la entend les cris de ton peuple écoute la prière de ton peuple Seigneur Sois attentif à la prière faite en cet endroit, par les fidèles de l'Assemblée. Ô grand Dieu, nous voulons devant ta face, et éternel Dieu des miséricains. Implorez ta miséricorde, implorez ta bonté. Dois le Dieu d'amour, toi qui ne veux pas que le péché meure, mais qu'il change de comité, qu'il soit sauvé. Seigneur éternel, nous voulons devant ta face, nous voulons devant ta face, nous voulons devant ta face, éternel Dieu de bonté, mon Seigneur mon Père, éternel Dieu de miséricorde, mon Seigneur mon Père. Alléluia, Seigneur Jésus, entame qui, entame qui, entame qui. Maintenant, ferme tes yeux toujours. Envoie tes pensées vers le Seigneur. Tu vas maintenant parler à ton Goliath là. Toi-même tu me connais, tu vas lui parler, et tu vas lui dire, aujourd'hui, aujourd'hui même, je vais te vaincre au nom de l'éternel désarmé. Je donne un exemple, soit tu as la maladie de cancer, tu vas lui dire à cette maladie là, mon ami, je ne sais pas, dans ton ventre ou bien dans la matrice, de toi, mon maladie de cancer, c'est toi mon Goliath dont j'avais peur. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de toi. Aujourd'hui, au nom de l'éternel désarmé, tu dois quitter mon corps, au nom de Jésus-Christ, la pierre qui avait terrassé Goliath, sort de mon corps. Et quand tu pries, pries avec détermination, n'aie pas peur. Pour étant donné que c'est petit komen, il fallait éviter mon corps. Comment la stops de leur corps, ne dit pas ce que j'ai envie de sentir là-bas, donc Ne pense pas avec la marche. Et, dis pas que jamais j'ai envie de te faire voilà-bas. Nous ont lacking en scène que rue Mumbedεν, nous neemy pins que Jeutti. Pour à l'image de comment Goliath tombait devant la tête, mais enfants dans les langues de Goliath é implied qu'il est sur la Merde. Fait tomber dans ton Goliath. Ne prend- tu vis la tête aujourd'hui, Que les самом事, que tes soja ets puissent te fuit. Tous les sujets puissent te fuir et qu'ils disent « Aïe m'appelle » Alléluia Toujours attentif Chacun connait son Goliath Tu vas sortir les paroles de foi Au nom de Jésus Avec force Seigneur Jésus Ferme les yeux que nous puissons Ferme les yeux Ferme les yeux Seigneur Jésus Dieu du puissant Au nom de Jésus Intervenant Dieu de l'amour Luté le royaume Intervenant 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 Au Jésus Tu es le Dieu du puissant Au nom de Jésus-Christ Ferme les yeux de l'internel Je tue l'or En toute la maladie Vous en avez tant de plus étoiles Qu'est-ce que c'est en ce moment Qui découple présentement Au nom de Jésus-Christ Ferme les yeux de l'internel Je tue l'or En toute la maladie Vous en avez tant de plus étoiles Au nom de Jésus-Christ Malélie de Sud-Ars Et qu'en serre Malélie de Borouita Je chasse Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Qu'est-ce que nous faisons le tiers-là De la même façon que David Thérésard Goliath Qu'aujourd'hui Le boucan sera porté Dans le nom de l'étalème des armées Du Dieu d'Israël Et bien en moi Seigneur Jésus-Christ Que ton foie de son Qu'est-ce que nous faisons le tiers-là Qu'est-ce que nous faisons le tiers-là Qu'est-ce que nous faisons le tiers-là Dans cet endroit Découles la maladie Quelle qu'elle soit Que le fête de l'or Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ Que ton foie de son seul Pour déduire les armées d'Ars Pour déduire les armées d'Ars Au nom de Jésus-Christ Et que chaque esprit de sorcellerie Le lien de Diable Soit considéré Par le sang de l'Eau Par le sang de l'Eau Vous avez vécu Satan et Diable Par le sang de l'Eau Vous avez vécu Satan et Diable Par le sang de l'Eau Vous avez vécu Satan et Diable Au nom de Jésus-Christ 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 Seigneur Jésus-Christ On porte la main Pour toucher la main Pour toucher la main Pour toucher la main Que Dieu désigne en ce qui est Quel que soit la maladie Quelle que soit la maladie Quelle que soit la maladie Quelle que soit la maladie Pour déduire notre maladie Et Donner Ou ejercer les consens Le show La renaison de l'Eau Je vous remercie, je vous remercie. 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 On se souvient à nous, on m'a oublié, 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 venez, le papa ici, venez, là-bas, venez, 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 commentez-le rapidement, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, donnez le micro. Donnez le micro, donnez le micro, on gagne le temps. Commencez là-bas, donnez le micro, donnez le micro s'il vous plaît. Papa Benoît, prenez le micro. Oui, c'est ce que Dieu a fait pour vous. L'église, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous ? Et c'est ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est ce que Dieu a fait pour vous. Et il a témoigné qu'il a passé à l'église, il a été le micro. Amen. 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 Axi. 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 la puissance et la puissance de l'historique pour éviter les histoires de l'armage dans la commission de l'armage. Merci.